Vous cherchez un iPhone, un iPad, un iMac ou quoi de ce soit d'électronique, les amis, n'hésitez plus à aller faire un tour sur Stock4Less et avec le code promo WARRIORFIFA, vous avez 10% de réduction, n'hésitez plus, le lien est dans la description, bonne vidéo ! Salut les Warriors et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds les amis, aujourd'hui une petite vidéo divertissante parce que oui, on ne peut pas tous les jours faire des tutos, on ne peut pas tous les jours donner des conseils et des astuces pour progresser donc là, ça va vraiment être une vidéo divertissante les gars, je vais vous donner le top 5 de mes meilleurs joueurs on ne va pas parler des joueurs cheatés dans cette vidéo, on ne va pas parler des joueurs qui vous ont marqué, on va vraiment parler du top 5 de ce FIFA 20 mais attention, il y a une petite traîne à ce classement les gars, déjà on élimine tous les joueurs icônes, je ne veux même pas en entendre parler on élimine les joueurs futurs stars, tout ça, on va garder 3 styles de cartes, en fait ceux qui sont arrivés dès le début donc les cartes de base, bien évidemment, toutes les cartes TOTW sont incluses, bien évidemment, ça fait partie du jeu normal et les cartes Halloween, puisque maintenant ce sont devenues des cartes assez régulières et ils sont sortis depuis le début du jeu donc ils nous ont forcément marqué, voilà les gars, c'est uniquement ces 3 styles de cartes qui vont devoir être inscrits dans votre classement je vous laisse me faire en commentaire votre top 5, bien évidemment, donc vous commencez par le cinquième et voire descendez jusqu'au premier les gars et c'est comme ça qu'on va déterminer les 5 meilleurs joueurs de ce FIFA ce classement ne regarde que moi, donc ne commencez pas à dire, c'est n'importe quoi d'avoir choisi lui, comme on sait les 3 quarts qui existent dans les commentaires et qui commencent vraiment à casser les couilles donc voilà les gars, tout simplement, faites votre classement des meilleurs joueurs en commentaire et du coup, moi je vais vous donner tout de suite mon top 5 les amis on part directement avec l'équipe les gars et je vais vous mettre les joueurs concept bien évidemment tout simplement pourquoi, parce que je n'ai même pas les moyens de m'acheter ces joueurs je les ai tous essayés, au moment qu'on était riche dans le jeu bien évidemment on a essayé à peu près tout le monde, enfin on a essayé tout le monde là d'ailleurs mais les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a plus les moyens de les acheter donc là je me sers des équipes concept, je vais vous demander, je vais vous expliquer plutôt par exemple pourquoi ils sont meilleurs, pourquoi ils font partie de mon top 5 et pourquoi je les ai rangés dans cet angle là et on commence directement avec le numéro 5 et le numéro 5, c'est bien évidemment Piqué version Scream les gars pour moi, ça a été le meilleur défenseur en enlevant les autres cartes bien évidemment dans toutes les cartes régulaires, Scream et TOTW, ça a été lui le meilleur si on avait rajouté les TOTI, les icônes et tout, Van Dijk aurait sûrement été dans les numéros 1 il y aurait eu David Wyss, etc. mais dans les cartes on va dire plus basiques, pour moi Piqué était le meilleur, Piqué était le plus impressionnant il a été super compliqué à passer pendant des mois et des mois on a l'impression que sa carte regresse un peu, mais le mec était vraiment très très fort il fait 1m94, donc il est quasiment imbougeable quand on regarde ses stats, ses stats en défense et en physique le mec est monstrueux, franchement c'est vraiment le king, c'est le patron un 98 de réactivité, je vous rappelle, ce qui fait qu'il se déplaçait hyper vite il était très bon à la relance, donc le Piqué franchement très 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 fort le seul petit défaut peut-être qu'il avait, il est à dire, c'est qu'il avait un rendement élevé en attaque mais c'est un des rares joueurs où on ne voyait pas la différence parce qu'il était toujours là au bon moment donc rappelez-vous les charnières qu'on s'est tapées, Van Dijk, Piqué, etc. on s'est tapé souvent au début de jeu et c'était horrible, donc pour moi vraiment, c'est mon numéro 5 je ne pensais pas mettre un jour Piqué dans un classement des 5 meilleurs joueurs mais bon, il faut voir l'évidence Piqué a marqué ce FIFA 20 Piqué était très très fort et je vous rappelle, c'est uniquement mon top 5 à moi mon top 5 personnel et je vois bien évidemment Gérard Piqué numéro 5 et je vous rappelle qu'il sort avec Shakira donc rien pour ça il méritait d'être dans le classement allez bref, on passe directement au numéro 4 et le numéro 4 pour moi, c'est Lionel Messi oui, ça peut être une surprise pour vous mais pour moi, ça veut dire beaucoup donc voilà, Lionel Messi, les gars chaque année, chaque année, il n'était pas très bon on va pas se mytho, tous les ans il n'était pas très bon il était bien moins fort qu'un CR7 cette année, c'est un crack cette année, c'est un crack une conduite de balle irréprochable une frappe enroulée monstrueuse il est capable d'éliminer à peu près tout le monde et malgré un ratio, enfin un rendement pourri en moyen faible, les gars il arrive quand même à être tout le temps au bon moment au bon endroit 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de gestes techniques c'est le joueur, peut-être l'un des joueurs les plus forts de FIFA 20 les stats sont incroyables le seul, gros, gros, énorme défaut de Lionel Messi ce n'est même pas son physique parce qu'en réalité, il était plutôt dur à bouger tellement il bougeait dans tous les sens c'était très compliqué de lui prendre le ballon à l'épaule non, son gros défaut, c'était l'endurance malheureusement, le Lionel Messi lui a pété son endurance c'est vrai que dans la vraie vie, il ne court pas en fait quand il a le ballon, il fait un miracle et c'est tout mais dans FIFA, on sait que même quand ils n'ont pas le ballon, il court donc le mec, à peu près à la 60ème, 65ème il n'existait plus il n'existait plus, le Lionel Messi ne servait strictement plus à rien donc voilà les gars, c'était important quand même mais il occupe quand même la 4ème place de mon classement les gars mais franchement, c'est mérité franchement, c'est mérité il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient supérieurs à Lionel Messi cette année mais lui, c'est un crack les gars sincèrement, lui c'est un crack c'est le meilleur joueur du monde et c'est un des meilleurs joueurs sur FIFA pas loin d'être le meilleur mais pour moi, il y a quand même au-dessus du coup et on va maintenant monter sur le podium les gars on va maintenant s'intéresser à la 3ème place qui pour vous a été le meilleur joueur de FIFA 20 faites-moi le classement en commentaire les gars donnez-moi votre top 5 donnez-moi votre top 3 donnez-moi votre meilleur joueur et surtout, ne jugez pas les autres évidemment, chacun a ses goûts chacun a ses préférences si vous les avez testés, c'est mieux si vous les avez affrontés, c'est pareil les gars, du coup, vous savez de quoi ils sont capables donc n'hésitez pas, tout le monde peut participer mettez-moi-le en commentaire et maintenant, on passe directement à la place numéro 3 la première marche de ce podium les amis allez, c'est parti, numéro 3, maintenant Wissam Ben Yedder bien évidemment, comment on pouvait ignorer Wissam Ben Yedder cette année plein de cartes boost une joueur POTM il a eu une autre carte et là, c'est sa carte boostée à 87 les gars donc je vous rappelle qu'il a eu le petit hub en hiver je crois qu'il lui a permis de monter jusqu'à 87 incroyable cette année incroyable cette année, pourquoi ? parce qu'il a 5 étoiles de mauvais pied on le sait, c'est hyper important le rendement élevé, élevé faisait de lui un joueur hyper complet 1m70, mais tellement agile tellement bon en dribble qu'il était quasiment imprenable l'endurance était beaucoup moins un problème que Léo Messi, je trouve Messi a 75 d'endurance Ben Yedder a 74 et pourtant, à la fin des matchs, Ben Yedder n'est pas cramé Ben Yedder continue de planter des buts en finition, c'est un des meilleurs voire peut-être même le meilleur si on enlève les cartes icônes, les deux bases les gars, il est capable de marquer du pied gauche il est capable de marquer du pied droit il est très très bon de la tête il est très très bon en reprise de volet franchement, il n'a pas spécialement de défaut si je devais y en citer un c'est peut-être sa frappe de loin c'est vrai, les ballons hors surface il a un petit peu plus de mal mais sinon, franchement, il est très très bon il est aussi très bon en passe franchement, pour moi, c'est un des tauliers de ce jeu et en plus, il est une méga énorme surprise parce que personne ne s'attendait à ce que Ben Yedder soit si fort sur ce fait-faire si on enlève les icônes si on enlève les futurs stars si on enlève les tautis bien évidemment que Ben Yedder mérite cette troisième place bien évidemment, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du jeu et c'est sûrement le meilleur buteur ça, j'en suis persuadé, les gars c'est le meilleur buteur de ce jeu donc voilà, on passe directement à la deuxième marche on passe directement au deuxième le deuxième meilleur joueur de ce FIFA noir pour moi, c'est lui Roberto Firmino Scream et oui, les amis, pour moi, c'est le joueur le plus complet du jeu en parlant de cartes basiques TOTW Scream vraiment, le Roberto Firmino il est incroyable 5 étoiles de gestes techniques 5 étoiles de gestes techniques déjà, rien pour ça c'est un petit crack élevé, élevé des stats monstrueuses en dribble en tir, en passe en défense, en physique il est un peu lent pour jouer buteur mais pour jouer mieux central, les gars, c'est un crack plein, 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 plein de joueurs pro plein, plein, plein de joueurs lambda l'ont essayé en MDC l'ont essayé en MC et ça a toujours été un crack maintenant, il fait partie des meilleurs joueurs de ce jeu si on parle de cartes basiques on va dire c'est le joueur le plus complet de ce jeu aussi bien défensivement qu'offensivement c'est un crack c'est un crack absolu, les gars c'est un petit virtuose il est capable de dribbler tout le monde il est capable de marquer loin marquer près il est capable d'aller vous faire un tas de glisser de vous sauver un ballon sur la ligne il est incroyable ce Firmino il ne perd quasiment aucun, aucun, aucun ballon en passe il peut faire des passes longues il peut faire des centres il peut tirer des coups francs franchement c'est incroyable c'est incroyable ce joueur est archi compliqué il n'a pas les stats spécialement partout par exemple je vois sa stat de coup franc à la case 66 je peux vous assurer que j'en ai claqué des coups francs avec lui le Firmino il tire très très bien la balle redescend très vite donc il est hyper efficace il a une endurance incroyable 95 d'endurance il est increvable tout simplement pour moi c'est le joueur le plus complet de ce FIFA 20 il méritait largement sa deuxième place si on compare par rapport à son prix il y a un prix qui oxy à peu près entre 400 et 600 000 la plupart du temps c'est un prix totalement raisonnable pour lui franchement ça vaut un Guira ça vaut un Gullit 86 c'est un crack c'est un des meilleurs joueurs du jeu peut-être même le joueur le plus complet c'est sûr pour moi c'est sûr c'est le joueur le plus complet du jeu les gars et maintenant on passe à la première marche de ce podium vous savez déjà qui c'est normalement si vous jouez à FIFA 20 c'est le crack le joueur inarrêtable le meilleur buteur le meilleur passeur le meilleur dribbler première match du pot et bien évidemment c'est Neymar et oui Neymar cette année un crack absolu personne ne peut l'arrêter que vous essayez de le dribbler que vous essayez de le tâteler il est capable de venir vous récupérer le ballon il est capable d'aller plus vite que vos joueurs en finition il n'y aura quasiment rien grâce à ses 5 étoiles de mauvais pied il est incroyable sa force et son agressivité sont horribles sur la carte et pourtant moi perso je n'arrive jamais à le faire tomber je n'arrive jamais à lui prendre le moindre ballon il est beaucoup 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 trop fort les gars 5 étoiles de mauvais pied 5 étoiles de geste technique 1m75 élevé moyen il a tout pour ce jeu il a tout pour ce jeu il a tout pour FIFA 20 pour moi c'est le meilleur joueur de FIFA voilà les gars c'est là dessus cette vidéo va s'arrêter donnez moi votre classement donnez moi votre top 5 n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Twitch j'espère que cette vidéo vous a plu de temps en temps on fait aussi des vidéos juste pour le divertissement les gars donc profitez-en après tout je suis là aussi pour me faire plaisir voilà les amis donnez moi votre classement n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas les gars bombardez les commentaires et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oubliez pas qu'à FIFA gagner c'est bien mais s'amuser c'est mieux et on se retrouve